hello hello bienvenue sur ma chaîne je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un haul mode mode avec vêtements chaussures sac je vais vous montrer mon dernier butin que j'ai trouvé on va commencer tout d'abord par des hauts h&m alors j'en ai déjà un sur moi qui sont en fait des hauts avec les épaules dénudées et manches courtes très pratique en coton alors j'en ai pris trois j'ai pris celui ci qui est en fait un blanc cassé on va dire il n'est pas tout à fait le blanc éclatant mais voilà il s'y rapproche j'en ai pris un autre fleuri donc que vous pouvez après serrer au niveau des manches comme vous le voulez pour avoir un rendu plus plus ou moins froncé celui ci ira très bien tant avec un jean qu'avec un pantalon blanc je les ai pris en L et chacun d'eux vaut 19,99 donc chez H&M j'ai pris également le troisième de la même sorte et il est un jaune très clair très sympa lumineux donc très sympa à porter avec un pantalon blanc avec une une jupe blanche voilà ici on aime beaucoup les jupes blanches c'est celle que l'on met pour les fêtes et puis quand il fait beau comme aujourd'hui on aime bien avoir des jupes un peu à volant un peu du style des années 80 90 mais pas courte plutôt longue donc en dessous du genou voilà autre chose que j'ai trouvé chez H&M que j'ai craqué dessus parce que vraiment elle est très très belle c'est une robe donc toute simple un peu évasée en bas avec des poches sur le côté et donc que l'on peut mettre de manière à avoir les épaules dénudées alors elle est très très belle elle coûte pas très très cher il y en a des noirs des roses et des bleus comme ceci j'ai pris le bleu pour changer un petit peu j'ai pris une taille 46 je pense que c'est oui 46 oui enfin du moins c'est ce qui est marqué parce que celle ci a priori venait du site internet donc je sais pas si dans tous les H&M on les trouve il se fait qu'une cliente ici l'a commandé et puis ça lui a pas plu donc elle a laissé bonheur pour moi et je l'ai payé 24 euros 99 alors la seule chose que je pourrais dire elle est superbe mais peut-être un peu chaude parce qu'elle est épaisse quand même mais sinon elle est ravissante donc on peut jouer sur le côté épaules dénudées ça couvre en partie les bras donc c'est juste ce qu'il me faut pour faire un peu comme ça et donc nous permettre de pas avoir oups de pas avoir on va dire les les bras un peu à vue et donc gâcher un petit peu la coupe de la robe voilà ça c'est pour donc H&M j'ai trouvé après chez Rue ça faisait un petit moment que j'avais pas acheté grand chose parce que les pièces me plaisait pas vraiment mais là j'ai trouvé cette petite robe très sympa en taille 46 à 49 euros 95 et elle était par contre en solde donc je crois qu'elle était à moins 30 autant que je me souvienne je vais vérifier faut que je regarde sur le ticket mais je crois qu'elle était à moins 30 elle est très fluide elle est bleue il ya du vert au niveau des épaules ici on a une ouverture donc en fait on n'a pas tout à fait ce rendu c'est plus serré mais voilà c'est assez dégant les manches sont larges en bout de bras donc ça donne un petit un petit côté comme ça très très sympathique elle est assez fluide et elle arrive je vous la montrerai peut-être si je la mets juste en dessous du genou donc voilà sinon elle est droite donc on va dire assez saillante ça donne ce que ce côté un peu bohème avec cette légèreté celle là je vais vraiment la mener en vacances parce que elle est elle est vraiment très chic avec des petites chaussures c'est superbe je vais vous montrer ce que j'ai trouvé après sur ossegore sur ossegore il y a un magasin qui s'appelle la pierre bleue celles qui sont dans le coin vont reconnaître le nom ils ont toujours des pièces absolument fabuleux ici me et là en fait j'ai trouvé une paire on va dire de web ballerines absolument sublime voilà elles sont juste ma fiche alors comme vous voyez je n'ai pas encore mise alors elles ont un petit talon elles sont assez ouvertes devant donc on voit juste on va dire la naissance des doigts donc c'est vraiment ravissant confort voilà superbe c'est de la marque vivre chic versilia pardon et vivre chic en fait c'est le nom du modèle bien sûr c'est une chaussure italienne en dessous donc on peut voir que le patin et on va dire griffé c'est assez sympa parce qu'ils ont mis des mots glam life détails chic parti c'est assez joli et elles sont très confortables pour aller avec ça je me disais j'aimerais bien mettre une petite touche de jaune sur mon haut bague et ben j'ai trouvé en fait l'habillage aux bagues voilà que vous voyez ici de la même de la même couleur et aussi avec ce côté brillant satiné donc magnifique je pouvais pas trouver mieux juste pour donner ce petit rappel coloré alors je sais pas si vous le voyez bien ou pas mais tant les chaussures que l'habillage du haut bague c'est du jaune assez vif donc vraiment très lumineux c'est absolument mais magnifique voilà ça donne un côté peps à mon haut bague que je peux également porter avec les anses fleuries où il y a un jaune identique donc vraiment voilà on peut interchanger je vous rappelle que le haut bague est un sac coq que l'on peut habiller à sa convenance on peut lui mettre les anses que l'on veut on peut mettre un habillage ou pas un intérieur ou pas c'est vous qui décidez c'est vraiment dans des prix super l'alléance c'est 35 euros donc on peut vraiment changer les anses comme on veut le pourtour c'est 45 euros donc évidemment on n'en achète pas tous les jours mais dès qu'il y a des couleurs en fait que l'on a envie voilà on peut se faire plaisir et en fait en un sac on en fait plusieurs vraiment si vous avez un magasin haut bague pas très loin de chez vous allez-y faites un tour ou sinon allez sur le site internet vraiment je sais que certaines déjà d'entre vous ont craqué elles me l'ont dit donc je suis heureuse si j'ai pu vraiment vous faire découvrir cette marque je me suis trouvé en fait une autre petite paire d'espadrilles alors celles qui ont déjà vu des vidéos ont vu que j'étais assez fan des espadrilles en même temps les landes pays basque on utilise beaucoup les espadrilles donc voilà ça c'est chez etam vous pouvez les retrouver chez etam elles sont vraiment super adorable après elles sont pas très très cher c'est 16 euros 99 ça vaut ce que ça vaut c'est pas des vraies espadrilles tressées traditionnelles mais bon voilà là pour mettre même avec la petite robe pour les vacances parce que je pars dans une semaine et ça c'est vraiment ça et des tongs c'est juste idéal voilà par dans une semaine en vacances je me suis acheté un nouveau maillot de bain alors celui ci est de la marque triomphe il était aux galeries à 80 euros 71 aux nouvelles galeries galerie lafayette donc de dax c'est une taille 46 pareil je j'ai essayé le 44 il m'allait mais bon je trouvais que ça marqué un petit peu au niveau des hanches donc voilà j'ai préféré prendre le 46 il est super sympa il est avec une coque souple s'embalconner au niveau de la poitrine on peut mettre une lanière donc autour du cou et bien sûr au niveau des épaules il y a des lanières aussi c'est amovible donc vous pouvez donc soit les sortir soit les laisser avec le petit silicone qu'il y a ça ne tombe pas donc c'est super voilà c'est peut-être une matière un peu épaisse parce que doubler donc pour sécher c'est un peu compliqué mais bon je dirais c'est pas très très grave en soi j'ai pris également donc des tongs parce que des tongs les miennes voilà elles étaient très usées donc j'ai trouvé ces tongs de la marque que j'aime beaucoup Hava Inas donc ça c'est vraiment on va dire le basique de la plage par contre c'est un peu cher c'est un peu cher elles sont à 30 euros donc elles sont très jolies franchement voilà c'est très très joli mais bon pour des tongs c'est super cher par contre c'est vrai que la marque fait qu'elle dure assez longtemps enfin je vais finir avec une pièce que j'ai trouvé dans un magasin à dax qui est super que j'adore qui s'appelle lily rose c'est un prancho alors un pancho qui est en solde donc qui est à 29 euros au lieu de 42 et qui est alors on dirait en fait un rideau regardez je vous le montre de loin voilà il ya des franges au bout donc on le porte sur un t-shirt ou une robe si jamais on a un peu froid moi c'était le côté super sympa parce qu'il ya un petit peu de d'excentricité dans ça ça fait un peu rideau poncho on sait pas mais j'adore quand on le porte c'est vraiment super rigolo et puis en plus bon ça peut couvrir ça fait vraiment une pièce un peu on va dire hors du commun voilà eh bien moi j'aime bien j'aime bien et puis voilà c'est c'est vraiment super beau soit on le met en épaule dénudée soit on le laisse un petit peu en colle un peu bateau détendu non c'est vraiment une pièce très marrante voilà et dans ce magasin à lily rose on trouve toujours des pièces absolument superbe et voilà ce hall est terminé je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin j'espère que ça vous a plu vous avez vu qu'il était un peu citronné et bien il faut oser les couleurs comme je dis toujours donc merci de votre soutien n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas de liker et puis surtout de partager et je vous dis à très très bientôt à 10 chats